Dans un lointain pays africain, un petit singe est capturé. Envoyé dans une boutique d'animaux en Amérique, le singe est porteur d'un virus mortel. Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir. Dieu nous pardonne. Votre ville est mise en quarantaine. Nous avons 19 morts, 100 personnes infectées. Il se répand comme un feu de brousse. Mais de quoi tu parles ? Si l'un de ce virus, 10 autres sont contaminés dans l'heure qui suit. Et si l'un de ce sort de Sénar Creek, nous allons avoir un très gros problème. Si ce virus sort de là, 260 millions d'Américains seront morts ou mourants. Je pars avec l'équipe dans une heure. Du cœur d'une petite ville de Californie. Mais Sam, je veux sauver les gens autant que toi. Au cercle intime du pouvoir à Washington. Prévisions les plus optimistes pour la propagation du virus sont les suivantes. en 24 heures, 36 heures, 48 heures. Le plus grand fléau de tous les temps... Nous ne l'arrêterons pas. ...commence. Essayez de rester calme. Beaucoup de gens meurent et vont continuer à mourir si on ne retrouve pas ce petit singe. Il y aura une panique comme nous n'avons jamais connu. Ah, te voilà ! attention ! Tous les habitants de Ciel, tous les habitants de Sénar Creek, tous les habitants de Sénar Creek, attention ! Tous les habitants de la République, les habitants de Chicago... Sous-titrage ST' 501